Château hanté, monstre marin, fantôme, douche écossaise, le folklore de l'Ecosse ne lui fait pas peur malgré sa petite taille, puisque le Suzuki Jimny est un 4x4 lilliputien plus court qu'une 106 Peugeot. Son secret, c'est qu'il est à l'aise partout, de la lande sauvage à l'asphalte des routes, en passant par la plus dure des jungles, celle de la ville. En fait, par rapport à son frère aîné le samouraï, le Jimny se veut plus civilisé, ce qui exprime bien les lignes plus douces de la carrosserie. C'est aussi la recherche de cette polyvalence qui a guidé les choix techniques des ingénieurs de Suzuki. Comme sur le samouraï, on a ainsi conservé un solide châssis échelle et des ponts rigides pour les aptitudes en tout terrain. Mais on a doté les suspensions de ressorts hélicoïdaux qui améliorent grandement le confort et la tenue de route. A l'intérieur, si l'habitabilité n'est pas exceptionnelle, les larges surfaces vitrées donnent en revanche une bonne impression d'espace. Et les sièges rabattables séparément à l'arrière permettent quand même de moduler la capacité du minuscule coffre à bagage. Avec deux airbags, la direction assistée, les glaces et les rétros électriques et le verrouillage centralisé en série, le niveau d'équipement est plutôt bon. Mais hélas, la qualité des matériaux est moyenne et la présentation est triste et peu en rapport avec le caractère pétillant de l'auto. Car quand on tourne la clé de contact, le Jimny s'envole. Avec 80 chevaux pour 1000 kilos seulement, le Jimny fait preuve d'une belle vivacité d'autant que son petit moteur 1300 cm3 16 soupapes ne rechigne pas à prendre des tours, même s'il se montre plutôt bruyant dans cet exercice. Grâce aux chevaux, on se fait donc plaisir au vol. La tenue de route est nettement meilleure que celle d'un samouraï. La direction manque encore un peu de précision et rouler vite avec cette voiture courte et plutôt haute réclame pas mal de doigtés. En revanche, et c'est cela qui intéressera certainement le plus les utilisateurs, le confort est bon et on n'est pas trop secoué, même en tout terrain. Tout terrain d'ailleurs où le Jimny excelle grâce à son poids plume et à la gamme courte de sa boîte de vitesse. Le vrai franchisseur, à l'aise sur route, roi de la ville, le Suzuki Jimny tient ses promesses, même s'il est encore loin d'être parfait. En fait, c'est une bonne alternative à une petite citadine pour peu qu'on accepte un budget essence plus élevé et un prix d'achat environ 20% supérieur. En France, le Jimny ne sera disponible qu'en finition haut de gamme JLX au prix de 89 800 francs. La seule option possible sera donc le pack luxe qui propose la clim et l'ABS pour 10 000 francs. Sous le capot, pas le choix non plus avec un seul moteur essence 1300 centimètres cubes, 16 soupapes de 80 chevaux. En revanche, pour se faire plaisir, on pourra puiser dans une large gamme d'accessoires avec pêle-mêle des jantes alus, des marchepieds, des enjoliveurs de phare ou des antibrouillards. De quoi personnaliser une voiture déjà originale qui devrait plaire à une clientèle essentiellement féminine.